Bonjour à tous et à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez découvert cette vidéo. Il y a quelqu'un à côté de moi qui s'appelle Pierre Langlais, vous connaissez certainement. Je salue d'ailleurs Pierre Langlais, merci beaucoup, bonjour d'avoir accepté cette invitation Pierre. Merci à vous. C'est comme je disais hors caméra, ça me fait super plaisir, doublement plaisir parce que Pierre et moi-même, on a un petit point commun, c'est que nous avons travaillé pour le même mensuel, c'était un mensuel je crois le générique. Oui, après c'est placé en bimensuel, enfin une fois tous les deux mois, je peux me trimestrer tout le monde, bref, c'était mensuel. Voilà, et c'était un espace, c'est plutôt un laboratoire où on parlait, questionnait les séries d'une manière extrêmement différente. Et je vous donne parenthèse pour dire que ça me manque terriblement, ça avait été fondé par Julien Tandil et Thibault Lanta. Et j'avais travaillé quelques numéros mais Pierre en avait fait beaucoup plus et moi ça me manque terriblement cette manière de questionner. Donc je suis très content qu'on parle aujourd'hui de séries télé. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a ça, mais ça vous en avez entendu parler, c'en suis sûr et certain, donc c'est créer une série. Alors pour moi c'est un acte d'amour, c'est un livre mais c'est un acte d'amour, on va en parler longuement parce que c'est... Je suis très très ému parce que vraiment ce que vous avez fait là avec ce bouquin, c'est très très important pour moi. Alors juste une petite chose, je voudrais d'abord remercier très fort Estelle Droire des éditions Armand Collin qui a beaucoup aidé pour l'élaboration de cette émission. On a beaucoup écrit pour trouver une date, voilà, il y avait pas mal de questions qui ont été posées, donc je la remercie énormément. Merci beaucoup pour sa confiance. Donc, Pierre Anglais, Créer une série, Armand Collin. Je vais poser une première question très polémique, allez c'est comme ça. Une question en fait, je ne comprends pas pourquoi sur la couverture. Bon, il y a des auteurs, c'est très bien, voilà. Il y a le titre, Créer une série, il y a marqué Témoignages, Croisés, Confidences, des auteurs. Et là, vous citez quelques séries. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas en fait les noms des auteurs ? On s'en fout des séries, on va mettre les noms. Parce que le livre parle beaucoup de ça. Ils sont en quatrième de couverture, ils sont tous là en rouge là, tout est tous bien écrit là. Parce que c'est une couverture, donc c'est aussi un matériel promotionnel. Donc c'est aussi, il faut mettre quand même des mots que le public peut passer devant le livre dans une librairie, va identifier. Et en fait, du coup, votre question, enfin si c'était votre question, c'est que le nom de ces gens-là n'est pas vendeur. Ce n'est pas des gens dont le nom est connu de tous. Pour vous dire, moi j'ai donné des cours dans une formation cinématographique, mais où il était aussi question de séries, et je faisais des cours d'histoire de séries. Et je rentrais, le premier truc que je disais, c'est bonjour, qui c'est qui est David Simon ? Des étudiants en cinéma spécialisé séries, sur 30, j'en avais un ou deux qui levaient la main, qui savaient qui était David Simon. Vous imaginez le grand public ? Donc en fait, peut-être que les gens commencent à savoir qui est Shonda Rhimes, qui est Ryan Murphy, peut-être deux, trois gros producteurs, des showrunners à l'américaine. Évidemment que les séries-fils connaissent David Simon, enfin la plupart, le créateur de The Wire est très aimé dans ce bouquin, qui d'ailleurs a sa tête en couverture. Mais les gens dont on raconte l'histoire-là, ne sont pas des gens qui sont très connus, leur travail est encore moins connu, et ce qui les agite humainement est encore moins connu. Moi j'ai fait ce bouquin pour le public évidemment, mais aussi pour moi-même, parce que c'est des gens que je croise depuis 15 ans que je fais ce métier, avec qui j'ai des discussions passionnantes, avec qui parfois je peux échanger un peu plus informellement, dans des soirées ou des choses comme ça sur les festivals. Mais j'avais besoin de m'asseoir avec eux. Il y a un truc que vous n'avez pas dit, c'est que sur la couvre, il y a aussi un test de Rorschach, qui est la forme d'air. Et qui sous-entend que je n'ai pas fait le psy, mais presque. Que moi, mon but, c'était aussi de les faire accoucher de leur accouchement. C'est une métaphore qui revient souvent d'ailleurs. Et qu'ils me parlent de tout ça en des termes qui soient certes techniques, mais qui ne soient pas nettoyés de leurs émotions. Et quand vous parliez de témoignage d'amour, pour moi il est là l'amour, c'est que j'ai voulu montrer des êtres humains. Et j'ai voulu, dans un monde qui est de plus en plus rapide, qui est de plus en plus dans la com, qui est de plus en plus réduit à des éléments de langage, trouver cet espace où ces gens qui, un, ne sont pas considérés, donc pas franchement, on ne leur donne pas toujours la parole, même si quand même, dans ceux qui sont dans le bouquin, c'est quand même des gens qui ont une présence médiatique, on ne va pas se mentir. Comme Fanny Rero parle beaucoup, David Simon parle pas mal. Enfin voilà, c'est des gens quand même qui s'expriment beaucoup. Un, leur donner la parole et deux, aller au-delà de ce qu'on leur demande d'habitude. Et dépasser ça et avoir le luxe quand ils avaient fini de me dire quelque chose qui était peut-être, malgré eux, je ne sais pas, peut-être plus formaté ou plus simple, les regarder dans les yeux ou dans le bout du téléphone, pour ceux que j'ai eus que par téléphone, et leur dire, ouais d'accord, mais pourquoi ? Vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire là ? Vous venez de me dire ça, mais c'est curieux quand même, ça ne vous ressemble pas ? Et donc, pouvoir aller creuser au-delà et occasionnellement avoir des choses qui sortent dans ce bouquin et qui sont, je trouve émouvantes. Ma question était très provocatrice et j'en connaissais plus ou moins la réponse, parce que dans le bouquin, vous le dites à un moment, vous dites qu'il est, c'est juste impressionnant qu'aux Etats-Unis, surtout, on connaît quelques noms, je parle du public, mais alors en France, on ne connaît pas ces noms-là, mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ne connaissent peut-être pas ces noms-là, mais ils sont des millions à avoir vu ces séries-là. Donc c'est pour ça que je posais cette question. On va rester sur le... Pardon, et donc, pour vous couper la parole rapidement, et donc, ils les ont vus, ces gens-là. S'ils ont vu ces séries, ils ont vu ces gens-là, parce qu'ils sont dans l'ombre cachée derrière. Et c'est ça que je trouve émouvant, c'est d'aller montrer aux lecteurs que finalement, quand ils regardent une série, c'est une série de cette personne-là, et donc ça parle de cette personne-là, même si le sujet n'est pas directement... Ce n'est pas autobiographique, mais ça l'est, en fait. Et donc, faire raconter leur travail à ces gens-là, c'est aussi leur faire parler d'eux, et de ce qu'ils mettent dans leurs œuvres, et ça, pour le coup, le public est le premier concerné, puisque c'est le public qui regarde ces histoires-là. C'est ça qui est paradoxal, c'est que le public, lorsqu'une personne va voir un film, on ne parle pas d'un critique de cinéma ou d'un critique série, quand quelqu'un va voir un film dans une salle de cinéma, il est obligé d'accepter la durée du film, ou alors il s'en va, mais en tout cas, il y a une durée. Le film ne peut pas accepter la durée du spectateur, de projection, il n'y a qu'une seule durée, c'est celle de la projection du film. La série, c'est très paradoxal. La série, généralement, c'est la télévision, donc on est devant quelque chose, un petit écran, ça peut être l'ordinateur ou la télévision, et donc on doit accepter la durée de la série, mais en même temps, la série doit aussi accepter notre durée, c'est-à-dire qu'on peut se lever et partir. Et donc, ce qui est assez, et ça, ça, vous en parlez dans le bouquin, et c'est assez paradoxal que le public, en allant voir un film de cinéma, c'est parce que l'histoire, l'habitude s'est installée, à savoir que dans le film, il y a l'auteur, et donc on comprend que l'auteur parle de lui. Dans la série, je ne sais pas pourquoi, et ça, vous en parlez, et ils en parlent, il y a le fait que quand on regarde une série, il ne faut jamais oublier que ce qu'on est en train de regarder, c'est la psychologie, le psyché de l'auteur. Et c'est ça qui est assez fascinant, et c'est aussi l'un des aspects, selon moi, qui fait que ce livre existe. C'est en fait de ne pas rétablir une vérité, mais c'est de rétablir leur vérité, à chacun. Et ça, c'est fascinant, je trouve. Oui, et pour le coup, en tant que journaliste à Télérama, j'assume ce point de vue, qui est le leur, en fait. C'est leur histoire, à eux, que ce n'est pas mon histoire à moi. J'ai choisi volontairement de n'employer « je » qu'une seule fois, c'est dans l'avant-propos, après, je n'existe plus. Mon but, c'est de disparaître et de laisser ces gens-là raconter avec la volonté d'en faire une histoire. Je n'aurais pas été satisfait d'un recueil d'entretien. Ce n'est pas la même chose, ce n'était pas mon ambition. Mon travail journalistique, ça a été de coller, de mêler, de comparer ce qui était comparable, tout en avouant qu'évidemment, ce n'est pas le témoignage de 16 personnes sur les centaines et les centaines et les centaines de créateurs qui existent, qui va déterminer une réalité. C'est leur vérité, en ce sens d'ailleurs, que c'est tellement leur vérité, que ce n'est pas une enquête, au sens où je ne suis pas allé demander, quand on me dit que tel réel, ça ne s'est pas bien passé, je ne suis pas allé demander au réel si ça ne s'est pas bien passé. J'écoute les scénaristes, je transcris ce qu'ils ont à me dire, je raconte une histoire. C'est comme une interview finalement, c'est un témoignage direct. Et donc évidemment, ce qui est super, c'est que ce témoignage direct, à un moment ou à un autre, finalement va répondre au témoignage du voisin. Et comme le dit très bien Cathy Vernet dans la pause face, finalement, Cathy Vernet, qui a fait art des Vernon Subutex, elle est agitée par les mêmes angoisses que David Simon. Ils habitent aux deux coins du monde, ils sont de genres d'intérêts politiques, d'engagements différents, ils ne font pas le même genre de séries, et pourtant, ils sont agités par les mêmes choses. Et mon but, c'était de déterminer ça. Et c'est Vincent Poimiro qui disait récemment dans une émission de radio, on était invités tous les deux, ce livre dégage une idée de communauté, de création, au-delà des identités, des origines, des nationalités. Et c'est ça que je trouve assez beau, c'est que finalement, même si tout le monde raconte une histoire différente là-dedans, quand on finit le bouquin, on a l'impression d'avoir vu une série chorale où il y avait quand même un showrunner, et le showrunner, c'est moi. Mais honnêtement, mon mérite est assez limité, j'ai eu une chance incroyable de tomber sur des personnages, parce que moi, je les appelle mes personnages, des personnages d'une très grande générosité et qui sont des gens passionnants. Non, je ne suis pas trop d'accord avec vous quand vous dites que vous n'avez pas rapproché, ou alors vous le faites exprès, vous êtes journaliste comme moi. Non, 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 vraiment ! Moi, j'ai vraiment pu passer mon temps à l'écouter. Écoutez, je ne crois pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi je ne vous crois pas du tout, parce que je vous ai lu chez Générique quand on travaille encore plus ou moins ensemble, je vous suis chez Télérama, je vous regarde aussi sur le Canal+, et ce qui est très intéressant, et pour moi, c'est logique, que ça, ça existe. D'ailleurs, je retrouve, en lisant Télérama, et je retrouve aussi cette manière que vous avez de faire vivre aux personnages comme vous faites aussi dans vos articles sur Télérama, donc c'est une continuité logique. Il y a cette manière de dire, bon, le cinéma, il existe, c'est très bien, il y a des critiques de cinéma, c'est très bien, mais il faut aussi, il faut aussi, comment dire, faire le travail au niveau des séries. Et il faut avouer qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont fait un véritable travail au niveau des séries. Au niveau de la critique, j'entends pas, j'entends bien, c'est pas la critique d'art, c'est-à-dire de se poser et d'essayer de comprendre comment la série regarde le monde. Et nous, on est là pour essayer d'expliquer un peu comment ça regarde le monde. Ça, il n'y en a pas autant que dans la critique cinéma. Et ça, moi, je trouve que vous en faites partie, et c'est pour ça que ça me surprend pas ce que vous ayez fait, c'est réellement un acte d'amour, et puis surtout à l'intérieur de cela, vous avez une manière de raconter une histoire, et d'ailleurs, c'est pas anodin si ce livre est dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment raconter des histoires. C'est pas anodin du tout, c'est la parole, c'est l'union. C'est très beau, je trouve. D'ouvrir ce livre avec cela, c'est pas anodin. Il y a quelque chose. Non, parce qu'en fait, évidemment, je suis pas un bisonnours non plus, et la vie n'est pas faite que d'amour et de compassion, malheureusement, mais en fait, on se lance pas dans un travail qui a pris un an et demi comme celui-là, qui m'a pris tous mes week-ends, mes vacances, et tout ce qui allait avec, si on croit pas profondément à ce qu'on fait. Et moi, je crois pas seulement en ces histoires qui nous sont racontées, je crois aussi aux êtres humains qui sont derrière. Alors, comme ce sont des histoires qui parlent aussi de souffrance, qui parlent aussi de frustration et tout, il peut se dégager de certains passages du livre des sentiments plus négatifs, si j'ose dire. J'aurais préféré, ou pas d'ailleurs, que les gens me disent que tout était beau et que tout était facile et que raconter une histoire, c'était que du bonheur. De fait, il y a de la souffrance. Et moi, c'est là que j'ai eu beaucoup de chance, même si évidemment, je les ai choisis, ces interlocuteurs-là. J'ai eu en face de moi des gens qui m'ont beaucoup ému. J'ai trouvé que c'était des gens d'une infinie générosité et pour être journaliste, je suis confronté toutes les semaines à des gens ou des attachés de presse qui, malgré eux, tout le monde fait ce qu'il peut, mais qui nous disent qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas, là, il ne peut pas faire d'interview, surtout avec les Américains. Évidemment, en France, j'ai la chance de travailler pour un média Télérama qui a une facilité d'accès aux gens qui travaillent en France. Et en fait, j'ai l'impression, quand je les crois, ces gens-là, qu'il y a un besoin, qu'il y a un appétit, qu'il y a une envie de partager, de se raconter. Et ce qu'ont fait ces scénaristes-là, y compris les monstres que sont David Simon ou Tom Fontana, vous ne pouvez pas imaginer la générosité de ces gens. Un mec comme Tom Fontana, la générosité de ce type qui ne doit plus rien à personne, qui a fait sa carrière, qui continue à la faire, et qui a un mec au bout du téléphone qu'il n'a jamais vu. Fontana, je l'ai croisé une fois. Il y a une très bonne amie, Charlotte Blum, qui m'a donné son contact. Je l'ai contacté, il a accepté immédiatement de participer à ce bouquin. Et il s'est donné le temps et de se raconter. Et en fait, ça paraît idiot de dire ça, mais je ne sais pas si les gens qui nous regardent ont conscience de ça, qu'en fait, on est tous pris dans une spirale d'épisodes qui nous tombent dessus, de séries dans tous les sens. et on a subitement quelqu'un qui va prendre 3, 4 heures, 5 heures pour se poser et me raconter comment sa mère regardait Oz et à quel point elle lui passait des coups de fil tous les jeudis soirs pour débriefer les épisodes avec lui. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, j'en chialais. J'en chialais littéralement. J'étais au téléphone et j'en pleurais puisque je me disais putain, si seulement tout le monde, si seulement en fait, ça ressemblait à ça tous les jours de parler de séries et de pouvoir écouter les gens qui en parlent et de pouvoir transmettre au public que non, les séries, ce n'est pas seulement des produits de consommation et des trucs qu'on doit régler en 30 secondes chrono et qu'on en a nul sans réfléchir. C'est des gens et c'est des êtres humains derrière. Et ces gens-là, ils ont des faiblesses, ils ont des forces. Ils disent peut-être des conneries parfois. Ils font aussi de la merde, il faut le reconnaître. Comme au cinéma. Mais leurs intentions sont bonnes. Et pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais je la pose quand même. Quand on me demande qu'est-ce que c'est une bonne série ? Moi, je dis une bonne série, ça peut être une série ratée mais elle sera bonne si on sent que la personne qui l'a faite avait des intentions et qu'elle est allée au fond de ses intentions. Malheureusement, c'est rare. Il y a plein de créateurs de séries qui n'ont pas la chance de pouvoir aller au fond de leurs intentions. Et je pense que quand quelqu'un va au fond de ses intentions, peut-être que je n'aimerais pas sa série mais je ne pourrais jamais dire que c'est de la merde. Mais ça peut s'appliquer aussi un peu au cinéma. Oui, ça s'applique à l'art en général. Ça s'applique à l'art en général et je ne vous ai pas posé cette question parce que vous-même dans le livre, vous dites bien que ce n'est pas les anecdotes liées au tournage, ce n'est pas l'analyse des séries qui vous intéresse. C'est comme vous le dites, c'est plutôt l'humain d'aller discuter avec ces gens qui sont dans les coulisses. Et le scénario en France a toujours été plus ou moins, enfin pas plus ou moins, plutôt moins que plus mis de côté pour plein de raisons, pour plein de maladresse, pour plein d'ambiguïté aussi, pour plein d'incompréhensions. On a toujours dit que c'est la nouvelle vague qui a tué le scénario, mais ce n'est pas vrai vu qu'eux-mêmes travaillent avec des scénaristes. C'est autre chose. Et il y a aussi cela. Vous écrivez ça en page 297 pour celles et ceux qui n'ont pas encore le livre. Je voudrais quand même me permettre de lire parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites que la bête sérielle est sauvage. Il faut prendre le temps de l'observer, apprendre à la connaître, à l'adopter peut-être, mais jamais on ne la dontera tout à fait. La danse en elle-même à en croire nos témoins mérite malgré tout d'être dansée. Pour peu qu'elle dure assez longtemps, qu'elle offre assez d'espace pour qu'on y partage nos peines et nos passions. On en sort étourdi, essoufflé, triste peut-être, déjà assayi par les regrets, mais déterminé à y retourner. Très simple. C'est quasi les derniers mots du bouquin. Il n'y a plus qu'un paragraphe derrière et c'est fini. C'est ma conclusion. Pourquoi vous écrivez ça ? J'écris ça parce que c'est ce qu'on m'a raconté. C'est mon analyse. J'ai écrit mes 300 pages et arrivé au bout, j'ai relu mes 300 pages et c'est ce que j'en ai tiré. C'est ce que disent ces gens-là. C'est ce que m'ont dit quasi la totalité de ces intervenants-là. C'était qu'ils y retournent alors qu'ils ont souffert. C'est tout. Mais ça s'appelle un sacerdoce. C'est exactement ce qui est raconté dans toutes les pages d'avant. C'est le bonheur de faire ce truc. Il y a deux métaphores qui reviennent qui finalement peuvent se ressembler qui sont la randonnée, la montée de haute montagne qui ne rigole pas avec manque d'oxygène arrivant en haut et tout. Oui, ça est impressionnant. En poule plein les pieds et voire amputation des doigts. Les mecs, ils y retournent. Ils montent le Kilimanjaro et derrière, ils vont faire l'Everest. Et en fait, derrière, même quand ils auront fait la plus haute des montagnes, ils continueraient à monter les plus petites montagnes quitte à arriver en haut un peu frustrés. Et l'autre métaphore qui est très logiquement plus employée par les femmes, c'est celui de la grossesse et de l'accouchement. Qui est, je ne pourrais jamais le savoir en tant qu'homme, mais en tout cas, les scénaristes qui sont mères dans ce livre le racontent. Et même celle qui ne l'est pas, d'ailleurs, Michael A. Coel emploie la métaphore, de faire grandir en soi quelque chose qui est profondément intime, qui est très charnellement lié à soi. et de le mettre au monde dans un geste qui est à la fois, sans doute, ce qu'il y a de plus beau et, on veut bien le croire, d'extrêmement douloureux. Et donc, ce n'est pas anodin si on emploie, on dit clairement accouché d'une histoire. Donc, voilà, c'est des métaphores qui reviennent. Mais parce que je vous pose cette question, pourquoi vous écrivez ça ? Parce que quand on lit cela, on a l'impression qu'aussi, vous pouvez vous adresser à n'importe quel spectateur lambda. et ça peut être aussi une espèce de parenthèse qu'on ouvre sur le fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, on ne questionne pas autant que l'on voudrait la critique de la série. Je m'explique. Quand on travaillait pour Générique, je dirais qu'il y avait cette particularité incroyable de laisser le temps à celles et ceux qui voulaient travailler sur la série, de laisser vraiment le temps et l'espace adéquat. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire longuement, lentement, sur une série et bien la disséquer. On pouvait même travailler sur des thématiques. Ça existe encore aujourd'hui, certes, mais pas autant. Et il y a même des endroits où on croit qu'on parle de série, mais on n'a pas forcément le temps d'en parler de série. Donc, on ne parle pas forcément le côté face cachée de l'iceberg. Ce n'est pas trop ça. Et donc, quand je lis ce que vous écrivez effectivement pratiquement à la dernière page, ça me parle plus en tant que critique qu'en tant que spectateur. Je n'y ai pas pensé du tout. Moi, j'en pensais beaucoup à ça. Mais parce qu'en fait, vraiment, je dois l'avouer, quitte à ce qu'il y ait des gens qui pensent que je suis faussement modeste, je n'ai vraiment pas pensé à moi en écrivant ce bouquin, outre mon plaisir de faire ce livre, évidemment. Et même s'il y a évidemment un côté mis en abîme du travail que j'ai pu faire qui a été celui de trouver des personnages, d'imaginer une trame narrative. Enfin, voilà, j'ai raconté une histoire, moi aussi. Donc, il y a quelque chose de commun, mais je suis mal placé parce que je bosse pour un média qui est quand même un havre intelligent et profond qui est Télérama où j'ai l'espace pour raconter des belles choses. Et de toute façon, je veux dire, ce n'est pas insulter Télérama que de dire qu'écrire un livre, c'est créer un autre espace. Un livre, ce n'est pas du journalisme ou alors ça l'est en partie, mais n'importe quel journaliste qui écrit un bouquin ne dit pas à sa rédaction que c'est nul. Il dit juste que je vais faire autre chose et que je vais raconter une histoire dans un autre délai, dans un autre timing, sur une autre longueur. Je ne peux pas écrire 320 pages dans Télérama, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, je vais créer autre chose, mais ce n'est pas un geste de frustration. S'il y a une frustration de ma part dans ce livre, elle n'est pas envers le journalisme que je pratique, elle est envers le monde de la communication et la difficulté aujourd'hui de pouvoir étendre nos réflexions. Mais la preuve est que dans ce bouquin, je veux dire, personne ne m'a interdit de faire ce bouquin, aucune chaîne ne m'a interdit de faire ce bouquin, HBO, qui est largement représentée, ne m'a pas interdit d'interviewer. En gros, personne ne m'a interdit de faire ce bouquin et d'ailleurs, ils auraient eu tort puisque c'est une preuve d'amour tout du long, comme vous le disiez, et que tout le monde en sort grandit ou presque de cette histoire, même ceux qui ont souffert et même ceux qui ont causé du tort aux autres. Parce que showrunner, c'est quand même en partie torturer les gens avec qui on travaille pour la bonne cause. Mais c'est quand même quelque chose qui demande une forme d'engagement qui peut être douloureuse. Donc, moi vraiment, je ne veux pas être le donneur de leçons. Ce n'est pas mon but. Vous êtes un passeur. Vous êtes un passeur. Oui, mais ce bouquin n'est pas un livre critique pour le coup, alors que mon boulot est un travail critique. Je l'avoue, dès le début, je n'ai pris que des séries que j'ai aimées. Là-dedans, il n'y a que du 2T et du 3T pour parler en termes de télérama. Donc, dès le moment où j'ai pris des séries que j'aime, je ne suis pas là pour critiquer la nature du travail des gens que j'interview. C'est dit, d'entrée de jeu, ils ont fait du bon boulot. Moi, j'aime ce qu'ils ont fait. Maintenant, je vous écoute. après qu'il y ait des difficultés à faire de la critique de séries ailleurs peut-être, que ce soit un genre de pratique journalistique qui demande à être affiné certainement, que ces règles soient difficiles à définir certainement, que ce soit plus ou moins difficile parce qu'on n'arrive pas à avoir accès aux séries en temps et en heure pour bien faire notre travail. C'est souvent le cas. il y a des problèmes mais ce n'est pas ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Au contraire, avec ce livre, j'ai pu dire, voyez comme il existe un espace où on peut faire autre chose et on peut prendre le temps, on peut dépasser le pur exercice de communication. Quand vous avez été voir chacun d'entre eux et qu'ensuite, vous vous êtes posé pour dire comment ça s'est passé, est-ce que vous écriviez au fur et à mesure ou est-ce que vous avez attendu d'avoir tous les témoignages et est-ce que ça s'est fait très vite, cette écriture, est-ce qu'elle a été très simple dans les aériennes ? Oui, ça c'est très surprenant. En gros, j'ai fait les entretiens du mois de mai au mois de décembre, janvier, donc 2019, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai fini la veille du Covid. Oui, du Covid. Pour les entretiens. Donc ça, ça a représenté une cinquantaine d'heures d'entretiens et dès l'été 2019, j'ai commencé à transcrire les premières heures d'entretiens parce que je savais que ça allait être un boulot monstre. il faut imaginer qu'en gros, une heure d'entretien, c'est une demi-journée de travail. Mini-boub. Et donc, voilà, une fois que j'avais tout ce matériel, j'ai tout imprimé, ça c'est une pile comme ça de papier. J'avais déjà inventé une trame à l'avance qui était grosso modo celle du bouquin et dans lequel je sais rentrer mes questions. D'accord, ok. Et ensuite, j'ai pris mon marqueur et j'ai dit ok, alors lui, il pense que, elle, elle pense que, ok, donc sur ce point-là, lui et lui et lui ils sont d'accord, elle et lui et lui ils ne sont pas d'accord. Donc en fait, on va commencer par donner la parole à un tel. En fait, j'ai fait un article pour le coup, quand je fais un article de fond dans un magazine, dans Télérama où je parle d'un sujet, j'ai 7-8 intervenants et ensuite, je vois ce que les uns disent et je crée un récit à partir de ça. Parce que là, c'était sur 300 pages. Je ne me demandais pas comment j'ai fait exactement. Très honnêtement, c'est presque magique. J'arrive au bout, je reprends le truc et je fais mais... Comment j'ai fait ça ? J'ai pris mon temps, j'ai pris des week-ends d'entier et puis c'était finalement, voilà, ça m'a pris 4 mois pour l'écrire le bouquin, vraiment l'écrire. J'ai l'impression de voir en face de moi quelqu'un qui a écrit, vous savez, il y a les films de procès et il y a les séries de procès et donc dans un procès, il y a plusieurs intervenants, plusieurs témoignages et vous en parlez comme si vous avez écrit une série, l'architecture scénarisée. Oui, il y a un travail d'architecture. Au début, je voulais même faire un mur de post-it et tout. Je me suis rendu compte que c'était un peu galère et qu'en plus, comme j'ai beaucoup écrit en bougeant, j'étais comme Michael Acoel dans le bouquin, j'ai loué des Airbnb et des chambres d'hôtel dans des villes de province pas trop loin de Paris et je suis allé m'enfermer pendant les week-ends dans des chambres à l'écart pour pouvoir travailler plutôt que d'être dans ma routine quotidienne. Oui, je connais ces séances. Et à l'époque, il y avait des restos, des bars, tout ça, donc le soir, j'allais manger et boire tout seul dans les cafés. Et en fait, du coup, je me suis mis dans un état d'esprit qui est proche de celui des scénaristes. C'est-à-dire que je me suis mis dans mon histoire, j'étais en train de raconter mon histoire et je me suis isolé. J'ai la chance d'être célibataire sans enfant donc je n'étais pas emmerdé. Et du coup, je me suis mis dans ma bulle et je me suis un peu comme eux, nourri de l'humanité autour de moi et je me suis dit au fait, à quel moment ce que je raconte là est une histoire d'humain. Je me suis posé la question pendant l'écriture du livre, est-ce que ça vous est arrivé pendant la conception du livre, pendant l'écriture du livre, de revoir des épisodes de séries, de créés par ces auteurs, peut-être certaines scènes sur les finales par exemple, sur les fins, il y a trois chapitres qui traitent de l'écriture de la fin au sens de l'anticipation puis du moment vraiment où on écrit la fin puis du deuil et sur ces chapitres là, je suis allé revoir deux, trois scènes mais il faut quand même dire que j'ai parlé de séries avec lesquelles j'avais des relations assez fortes où je n'avais pas vraiment besoin de me replonger dedans et puis encore une fois, ce n'est pas, comme je le dis en intro, ce n'est pas un bouquin sur les séries, c'est un bouquin sur les gens qui les font. Oui, mais je me suis posé cette question même si au-delà de... Si vous lisez le bouquin en fait, c'est très peu spoilant même si je dis quand même au début qu'il faut se méfier un petit peu surtout sur les derniers chapitres mais qu'en fait, ce qui m'importait, c'était quand le scénariste me parlait que je sache à peu près de quoi il me parle et que je puisse émotionnellement être dans la réponse en fait. Que si on me dise, si David Simon me dit oui, c'était important que je sois fidèle à l'esprit de la Neuve-Orléans, de fait, la Neuve-Orléans, j'y suis déjà allé deux fois, j'étais deux fois sur le tournage de Trémé, j'ai fait le carnaval là-bas et tout, donc je sais très bien de quoi il parle mais ça aussi, c'est les conséquences de mon métier de journaliste. Ces séries-là, je les ai vues, je les ai analysées, je les ai pensées, je les ai rêvées, je les ai critiquées et donc il y a un moment où quand il me disait des choses, j'étais capable de réagir et de dire ah oui, mais dans cette scène, on voit bien que vous, vous y avez mis quelque chose de vous, là on sent bien, vous voyez ce que je veux dire et ces petites choses-là, c'est ce qui fait une partie de l'intérêt de ce bouquin peut-être, c'est que même si je parle peu et que je laisse beaucoup la parole, je sais de quoi je parle quand je parle et je sais ce qu'on me dit quand on me le raconte, c'est affreux, je sonne terriblement prétentieux mais j'espère que ça justifie la place qui est la mienne pour me donner le droit d'écrire ce bouquin-là. Et pourquoi vous dites ça, ça justifie ? Vous avez légitimité de le décrire ? Oui, oui, bien sûr mais je ne suis ni scénariste ni producteur, je ne fais pas les séries, je ne fais que les regarder et c'est pour ça que je suis dans une position d'humilité par rapport à ce que me racontent ces gens-là, presque de candeur d'ailleurs, la moitié des questions que je leur ai posées, j'avais la réponse en tant que journaliste. C'est-à-dire que quand je leur dis mais les personnages, vous travaillez comment dessus ? Je sais très bien comment à peu près les gens travaillent sur les personnages sauf que c'est normal pour un journaliste de jouer le candidat, ça fait partie de notre métier et puis surtout, il y a un moment où les gens vont commencer à me raconter comment ils bossent sur les personnages et là, je vais leur faire oui, non, non, mais très bien, ne me prenez pas pour un con non plus, je sais très bien comment ça marche. Ce que j'aimerais savoir, c'est vous, concrètement, là, vous êtes devant votre ordinateur, je les ai fait beaucoup se mettre en scène eux-mêmes, vous êtes assis devant votre ordinateur, vous êtes en train de créer des personnages, il se passe quoi ? Vous avez des types qui se baladent des fantômes autour de vous dans la pièce ou vous avez dessiné sur un post-it devant vous leur tête pour vous, non, ça se passe comment ? En fait, concrètement, je veux rentrer dans votre tête, je veux rentrer, le titre de ce bouquin, ça aurait pu être dans la tête des créateurs de séries, pas pour rien qu'il y a le rorchat autour et tout, c'est que mon objectif, c'était qu'il y a un moment où les mecs, ils se mettent presque à pleurer en me racontant comment leur maman leur a inspiré tel personnage. Évidemment, j'exagère, mais l'idée, c'est ça, c'est que j'ai besoin que tout ce que ce métier contient de technique soit acté et qu'ensuite, on dépasse ça et qu'on ne me fasse pas croire que quelqu'un va bosser pendant dix ans sur une série juste parce que c'est technique. Mais d'ailleurs, au début, il y a cette... Pardon, je retrouve ça... Oui, c'est Caroline Proust qui dit une très très belle chose en disant qu'elle aurait voulu mettre la main sur un livre dans lequel il y aurait des entretiens avec Tchekov, Shakespeare, etc. il y a un peu de ça aussi. Oui, oui, mais de toute façon, je veux dire, je n'ai pas réinventé la littérature, ni le bouquin, ni l'essai, ni rien. C'est des choses qui ont déjà été faites, ce genre d'exercice-là. Je pense que ça n'a pas été fait sous cette forme-là en France et je pense que ça a été fait aux États-Unis ou dans d'autres pays mais c'est beaucoup plus souvent, c'est ce que les Américains appellent de l'horrol historique qui est un truc qui est fait très couramment dans les grands médias américains qui est de faire raconter, raconter la naissance d'une série, etc. Ah ouais, mais vous étiez où le jour où ? Ah ben c'est marrant ce que ce personnage-là, mais alors vous aviez des chaussettes bleues ce matin-là. On s'en fout complètement sauf que mis bout à bout toutes ces petites histoires-là, ça fait un truc qui donne de la... Voilà. Ce genre de travail-là, moi j'ai brièvement étudié dans une université américaine et c'est ce genre de journalisme-là qu'on m'a appris en fait. Le literary journalism, le fait de raconter des histoires, de se faire un petit peu romancier. C'est du Célestine Beck, c'est ces gens-là qui faisaient ce genre d'article-là. Évidemment, je suis à des années-lumière, mais ceci étant dit, mon modèle absolu et que j'ai voulu copier, je ne m'en cache pas, c'est lui. C'est ce que je mène de Brett Martin, des Hommes tourmentés, qui est une histoire des séries modernes américaines à travers le récit de la création d'un certain nombre de... Voilà. Et je l'ai relu pour préparer ce bouquin-là et pour aller retrouver des éléments et pour me souvenir de certaines histoires qui m'ont ensuite servi parce qu'il y a un certain... Un mec comme Sean Ryan, il est dans Difficult Men. Donc voilà. Je ne sais plus où en était ou quel était votre... Si, si, si. Mais c'est pour ça que vous disiez que dans ce livre, il y a quand même un sier à votre style que moi je retrouve dans les critiques de chez Terrama et que je trouve que ça pourrait être un roman, une quête initiatique, un roman d'aventure et c'est ça qui est... Le style est assez fascinant. Mais vous parliez des personnes que vous avez rencontrées mais quand vous m'en parlez j'avais l'impression que ce n'était pas... Comment dire... Comme s'ils n'avaient pas forcément compris vos intentions au départ à savoir que vous aviez envie non pas de parler de l'intériorité de leur série mais de parler d'eux de la manière que nous les ont créées. Est-ce que ça... Je pense que tout le monde a bien compris mes intentions d'autant que je les ai répétées encore et encore avant de commencer mes entretiens que ça soit bien clair pour eux. J'avais besoin qu'on me raconte l'histoire de la création de la vie de la mort de ces séries-là. Ceci étant dit, l'aspect humain c'est moi qui suis allé le chercher derrière. C'est finalement assez simple. C'est une trame où je pose des questions techniques si j'ose dire et à chaque fois que la personne a fini de me répondre de manière technique, je relance de manière intime. Je dis ok, très bien, c'est comme ça que vous travaillez. Qu'est-ce que ça dit de votre routine ? Qu'est-ce que ça dit de votre relation à l'ordinateur ? Qu'est-ce que ça dit de votre relation au monde ? Et parce que ces gens que j'ai eus dans ce bouquin sont des gens passionnants et des gens très intelligents, ils ont joué le jeu et ils m'ont parlé d'eux. Mais c'est une relation de confiance et je suis honoré que ces gens-là aient pu me faire suffisamment confiance pour me raconter ces histoires. Des gens comme David Simon, ça fait dix ans que je le croise régulièrement donc il sait à peu près à qui il s'adresse. Michael A. Coel, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu passer quelques moments sur des festivals et donc on a une forme de relation de confiance. Mais il y a des gens dans ce livre comme Sean Ryan que je n'avais jamais rencontré dans ma vie qui a été incroyablement généreux mais parce que c'est sa nature. Parce que voilà, je trouve que c'est des gens beaux là-dedans. Je n'ai pas parlé de Raymond McKinnon, le créateur de Rectify qui est un personnage bouleversant. L'histoire de Raymond McKinnon est bouleversante. C'est quelqu'un qui a tellement souffert. Et moi, Rectify, vous ne voyez pas, on est dans mon bureau chez moi là mais le cadre qui est... Ah, c'est à l'envers. Là, c'est Daniel Holden de Rectify seul assis au milieu d'un bois. Ah non, ça ne se voit pas du tout. On voit un truc brisette mais... Regardez, je vais vous le montrer. Voilà, je vais le décrocher. Il y a une galère à raccrocher derrière mais c'est... C'est très gentil. C'est Daniel Holden qui est assis comme ça dans un bois. Et... Je vais raccrocher ça après. Quoique non, ça ne va pas être trop dur. Vous voulez que je vienne vous aider ? Non, ça va, c'est gentil. Et j'ai sur un autre mur un scénario de Rectify que j'avais eu avec qui j'avais récupéré à une époque. Bref, c'est des gens avec qui je dialogue depuis des années et donc qui finalement ont très très vite accepté de jouer le jeu et de se livrer et c'est top et j'étais content et c'est... Voilà, et je suis ravi qu'au final leurs histoires font un beau livre. Eh bien, je vais vous poser une dernière question et cette question-là aurait dû être posée au début de l'entretien mais vu que vous êtes quelqu'un qui est à l'image du récit extrêmement dynamique, j'ai complètement oublié de vous la poser. C'était très simple. C'est que... Est-ce que vous avez toujours été critique série télé ou est-ce que vous avez un peu travaillé sur d'autres figures artistiques comme le cinéma ou la littérature ? Ça, je vous la pose, je ne sais pas du tout. Je suis très curieux de savoir. Oui, très brièvement sur le cinéma au début de ma carrière mais presque à titre amateur des critiques de films à titre professionnel. Je n'ai pas dû en sortir beaucoup. Chez Télérama, ça m'arrive quand il y a un film qui sort qui est un film fait par quelqu'un qui est avant tout connu pour ses séries télé. Ça, ça m'arrive de le faire. Moi, j'étais très cinéphile. Je suis toujours si tenté qu'on puisse être cinéphile en ce moment, malheureusement. On peut. on peut, non, mais je veux dire au sens où... J'ai compris, j'ai compris. Sur ma télé, je regarde très peu de films. Je préfère aller au cinéma. D'accord. Les séries sur ma télé, oui, les films, à l'occasion, mais vraiment pas trop. Et donc, j'ai fait un peu de cinéma. J'ai une formation en lettres, donc fatalement, j'ai beaucoup lu et j'ai écrit sur la littérature, mais j'en ai jamais fait mon métier. La seule critique de bouquin que j'ai sorti dans Télérama, c'est Les hommes tourmentés de Brett Martin. La boucle est bouclée. Quand j'ai interviewé, j'ai même interviewé Brett Martin et j'ai commencé mon interview en disant je dois vous dire je ne vous aime pas parce que vous avez sorti un bouquin et je sais que je ne pourrais jamais faire mieux. Et je ne pense pas que mon bouquin soit meilleur que le sien. Vraiment, je pense que son bouquin est bien meilleur que le mien, mais je suis ravi d'avoir fait ma part du truc et d'avoir raconté mon histoire à moi qui, j'espère, plaira à celles et ceux qui me regardent et qui seront amenés à la lire. J'aime bien comment vous avez de tutoyer comme ça les personnes qui sont en face de vous mais tout en conservant une certaine distance professionnelle. Ce n'est pas mal. Vous êtes bon pour ça. Vous êtes bon pour ça. En tout cas, je ne tutoie jamais en faisant mon métier. Oui, oui, je sais mais c'est une image. Je voulais dire que c'est une image. Vous avez bien compris. En tout cas, c'est Pierre Languet qui était à côté de moi. C'était un plaisir. Créer une série, c'est chez Armand Collin et il faut vous le procurer et il faut le lire parce que c'est important. Voilà. En tout cas, merci. Je ne peux pas mais je vous invite à le faire. Comment ? Ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire. On n'est plus en démocratie. Sinon, en tout cas, c'est vraiment fascinant et ne serait-ce que il y a effectivement les témoignages de ces showrunners, de ces snites mais surtout, j'insiste beaucoup et ce n'est pas parce que vous êtes à côté de moi mais je le dis franchement, il y a aussi le style que vous avez qui est très important de nos jours, je trouve. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas, Pierre, d'avoir assisté cette invitation et je vous dis à très vite et c'est parti. Générique. Merci. Sous-titrage ST' 501